donc ici on va voir encore la preuve par neuf mais je ne le fais plus par je ne le fais plus par modulo neuf pourquoi parce qu'en fait ça prend trop de temps et je veux dire il n'y a pas d'intérêt à faire quelque chose qui prend énormément de temps donc sachez que la preuve par neuf n'est pas une preuve à 100% je l'ai dit tout à l'heure alors je prends une division on va faire 12 divisé par 612 voilà 612 divisé par 12 il y va 5 fois 5 fois 12 60 reste 12 il y va une fois une fois 12 12 voilà alors comment faire la preuve par neuf pour une division telle que celle-ci ça c'est simple donc on fait notre fameuse croix et en fait comme une division ce n'est rien d'autre qu'une à l'envers on peut faire une multiplication pour trouver le voilà parce qu'on sait bien que 612 c'est quoi c'est 51 x 12 voilà le reste ici vaut 0 parce qu'après je vais on va fera la preuve par neuf pour une division où le reste est différent de 0 bon ceci c'est ce qu'on appelle le dividende ceci ceci le diviseur le quotient et le reste bon sachez que pour la multiplication c'est multiplicant multiplicateur et le produit qui est le résultat de l'opération de multiplication ici le résultat de la division est le quotient donc on a le dividende diviseur quotient bon donc ici qu'est ce qu'on fait on fait on fait on fait tout simplement comme si on avait une multiplication de 51 x 12 qui est égale à 612 tout simplement donc en fait il faut aller chercher 5 plus 1 ça fait 6 1 plus 2 ça fait 3 voilà on les positionne donc le dividende et le diviseur 612 c'est le quotient donc ça c'est le dividende ça c'est le diviseur on va mettre le quotient ici 6 plus 2 8 plus 1 ça fait 9 9 voilà et ensuite je fais 6 x 3 18 et 18 est constitué du chiffre 1 et du chiffre 8 et si je les additionne 1 et plus 8 ça fait 9 voilà donc j'obtiens bien 9 logiquement ça devrait être bon ça devrait être bon or voilà or si j'ai si je calcule la réponse qui fait voilà si je calcule ici 501 le quotient intervient ici à ce niveau c'est le quotient donc 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 on a le diviseur dividende car le diviseur fois le quotient plus le reste le reste ici est nul si je mets comme quotient 501 donc ici 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 j'ai mis le dividende est-ce que c'est vrai ? non c'est faux ceci c'est le quotient le quotient puisque 5 plus 1 ça fait 6 c'est le quotient fois le diviseur le diviseur est là et là on a plutôt le dividende et là on a le voilà le quotient fois le diviseur plus le reste ici donc ici on a le le quotient fois le diviseur plus le reste voilà donc si la réponse le site quotient vaut 501 mais je trouve quand même 6 ici au niveau du quotient donc en fait voilà les zéros introduisent bon je veux dire il faut faire attention au zéro parce que c'est pas dit à 100% que c'est bon mais c'est une preuve par neuf voilà c'est une preuve qu'on aurait peut-être bon voilà donc en fait au bout du compte on n'est pas sûr que c'est bon à 100% enfin bref bon maintenant faisons la division par écrit avec reste donc on a toujours dividende le diviseur le quotient ici et le reste bon je vais prendre 623 divisé par 12 623 divisé par 12 il y va une fois une fois 12 5 fois pardon 5 fois 12 60 reste 23 une fois 12 12 et là il reste 11 voilà j'ai un reste de 11 alors je fais ma croix pour faire la preuve par neuf je mets le quotient ici 5 plus 1 ça fait 6 je ne fais pas par modulo 9 parce que ça prend trop de temps j'aurais pu le faire mais ça prend trop de temps le diviseur je le tape ici ça fait 1 plus 2 ça fait 3 donc j'ai 3 ici et 6 ici voilà comment faire la case ici la case ici c'est 623 est égale à 51 fois 12 plus 11 donc c'est le dividende le quotient fois le diviseur plus le reste donne le dividende donc on calcule ceci 5 plus 1 ça fait 6 1 plus 2 5 plus 1 ça fait 6 1 plus 2 ça fait 3 et on ne fait pas 6 fois 3 on fait 6 fois 3 ça fait 18 plus le reste 6 fois 3 18 plus le reste qui est 11 11 plus 18 ce qui fait 29 voilà 29 et 29 est constitué du chiffre 2 du 9 ce qui fait 11 9 plus 2 ça fait 11 et 11 est constitué encore de 2 chiffres pour le ramener à un chiffre on fait 1 plus 1 ça fait 2 donc j'ai 2 ici voilà bon maintenant faisons oui ça c'est plutôt ici que je dois mettre là je dois mettre ça ici le calcul que je viens de faire je l'ai mis là mais maintenant qu'est-ce qui vient là mais là en fait c'est le tout simplement le 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 dividende puisque le dividende c'est 3 plus 2 plus 6 3 plus 2 plus 6 3 plus 2 plus 6 ce qui fait 5 plus 6 ça fait 11 et 11 c'est 1 plus 1 ça fait 2 et donc j'obtiens 2 et 2 donc en fait au bout du compte est-ce que c'est bon à 100% apparemment ça nous dit que c'est bon mais c'est pas sûr à 100% parce que les preuves aucune preuve par 9 par 9 mais sûr à 100% parce que je l'ai bien dit en mettant des zéros à droite à gauche à certains à certains endroits on a des problèmes qui nous dit que c'est bon alors que c'est pas bon voilà voilà ça c'est pour la division avec reste voilà je vous remercie je vous remercie depuis le Sous-titrage FR ?